Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à 4 semaines des fêtes de fin d'année et bien sûr, l'objectif pour moi c'est de vous partager un maximum de recettes pour vous permettre de vous donner de l'inspiration pour les fêtes. Je vais commencer donc aujourd'hui par vous proposer un petit menu que vous pouvez proposer pour les fêtes. Il s'agit d'une recette cookie doux et là je vous propose de réaliser des joues de porc aux épices. Très sympa, c'est un morceau de viande que l'on vit très souvent, joues de porc, joues de bœuf et qui peut être particulièrement tendre pour vos viandes en sauce. Allez, c'est parti ! Pour cette recette, il nous faudra entre 700 et 800 g de joues de porc que j'ai découpées en cubes de 2 à 3 cm. Pour que nos joues de porc soient bien parfumées, on va réaliser une malnade avec des épices ainsi que du bagnole. Le bagnole, c'est quoi ? C'est un vin originaire du sud du Languedoc qui va donner un goût assez particulier à votre sauce mais qui est très sympa. On le retrouve dans les rayons apéritifs du supermarché. Ça se trouve vraiment facilement près du Muscat de Rivels Alpes par exemple ou du Porto. Je vais commencer par assaisonner ma viande où je vais mettre une pincée de sel et une pincée de poivre 5 B. Dans mon bol, je vais rajouter 200 g de bagnole. Dans mon vin, je rajoute une pincée de coriandre, une pincée de cardamom moulu, une pincée de cumin en poudre, une pincée de muscat moulu. Vous l'aurez compris, nous sommes sur le mélange d'épices de Noël qui va vraiment donner une saveur à votre sauce. J'y rajoute 10 g de gingembre frais que j'ai pelé, une gousse d'ail. Je positionne mon couvercle et mon roublet et on est parti pour mélanger le tout pendant 5 secondes à la vitesse 5. Je rajoute à mon mélange 2 clous de girofle, 2 feuilles de laurier et 2 branches de thym frais. Et pour terminer, 50 g de raisin sec. En l'occurrence ici, pour ma part, je n'y rajouterai pas, c'est un côté un peu trop sucré-salé pour certains palais de la maison. J'insère le couvercle et le gobelet et on est parti pour 3 minutes à 120 degrés sur la vitesse 1. A la fin de la cuisson, je racle les parois de mon bol et je rajoute 100 g d'eau. Et je verse la marinade obtenue sur mes joues de porc. Je couvre mes joues de porc que je vais laisser marinées au frigo toute une nuit. Et n'hésitez pas de temps en temps à mélanger vos joues de porc pour avoir vraiment quelque chose d'homogène au niveau de notre marinade. Au bout de 24 heures de repos au frigo, ma viande a bien mariné, je vais pouvoir lancer la cuisson. Je vais mettre dans mon bol 80 g d'oignons coupés en deux, 40 g de céleri d'orange coupés en tronçons. Je positionne mon couvercle ainsi que mon gobelet et je râche le tout 5 secondes à la vitesse 5. Je racle les parois de mon bol à l'aide de ma spatule et j'y rajoute 20 g de beurre. Je positionne le gobelet sans le couvercle et on est parti pour 2 minutes à 120 degrés à la vitesse mijotage. C'est la plus petite vitesse qui est équivalente à la petite cuillère qui tourne. Après avoir coloré mon céleri et mon oignon émercié, je rajoute 60 g de l'arbon fumé. Et là, je repositionne mon couvercle toujours sans le gobelet et on est parti pour 5 minutes à 120 degrés en sens inverse sur la vitesse mijotage. Je vais rajouter maintenant ma viande avec la marinade, mais avant ça, je vais vous donner une petite astuce. Quand vous faites des plats mijotés dans votre bol, pour ma part, je vous conseille de rajouter votre fouet. Le fouet va vous permettre de bien brasser votre viande lors de la cuisson dans le bol et en même temps protéger la viande des couteaux. J'insère donc mon fouet et autour de mon fouet, je vais donc disposer ma viande avec sa marinade. Je positionne mon couvercle et en amont, j'ai préparé dans mon Varoma 200 g de pâte à douce que j'ai coupée en cubes assez gros, la taille à peu près d'un glaçon. J'y ai rajouté 200 g de carottes que j'ai coupée en rondelles, un oignon violet que j'ai également coupée grossièrement et 200 g de champignons frais que j'ai coupée en quatre. J'ai mélangé le tout, j'ai salé, poivré, un petit coup d'huile d'olive et j'ai rajouté un petit peu de thym. Je positionne mon Varoma sur mon couvercle et je n'oublie pas, à l'aide de ma spatule, de faire un puits de vapeur pour faciliter la montée de la vapeur lors de la cuisson. Je positionne le couvercle de mon Varoma. On est parti pour la première partie de cuisson pour 25 minutes à 100 degrés en sens inverse sur la vitesse méjotage. Au bout des 25 minutes, je relance ma cuisson pendant 20 minutes à température Varoma, toujours en sens inverse, sur la vitesse méjotage. L'objectif est de continuer la cuisson de votre viande sans oublier de cuire nos légumes et nos fékylents. Ma cuisson est terminée. Je mets mon Varoma de côté et je rajoute 2 cuillères à soupe de fond de veau à ma viande. Je rajoute un peu de poivre et une pincée de 4 épices. J'insère mon couvercle et mon gobelet et je suis partie pour 8 minutes à 120 degrés en sens inverse sur la vitesse méjotage. Une minute avant la fin de cuisson, je rajoute l'équivalent d'une cuillère à soupe de miel. Voilà, mes petits légumes ainsi que ma viande sont prêts à discuster. Je peux vous assurer que ça sent très bon avec un petit peu de persil que j'ai saupoudré à la fin sur mon plat de service. C'est très sympa. Voici une idée recette. Ça peut être un plat que vous pouvez faire bien à l'avance et quand on réchauffe, c'est toujours mieux comme les bourguignons. Là, on est sur une cuisson mijotée qui pourra éveiller les papilles de vos convives. Alors, pour ma part, c'est fait. A vous de tester. N'oubliez pas de publier vos photos. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. A bientôt. Au revoir. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.